Musique Le maire de Colmar est le préfet sur l'or 31 et pourquoi ce n'est pas tous les jours qu'on accueille un chef d'état ? Alors d'accord, il ne s'agit peut-être que l'un des plus petits pays du monde, mais la visite du prince Albert II de Monaco n'est pas passée inaperçue. Invité par le président du conseil départemental Eric Straumann, le prince de Monaco a passé une journée complète dans le Haut-Rhin, un département dans lequel sa famille a encore plusieurs attaches symboliques. Cette journée princière a donc débuté à Colmar par une visite du musée Unterlinden tout juste rénovée. Guidé par la conservatrice Panchika des Papes, le prince a notamment marqué une halte devant le fameux rotable d'Issenheim, le chef-d'œuvre d'Unterlinden qui fête cette année le 500e anniversaire de son achèvement par le peintre Matthias Grunewald. Albert II a ensuite pris la direction des étages, notamment dans la partie dédiée à l'art moderne, où il s'est attardé devant une sculpture contemporaine signée Dubuffet. Après cette visite éclaire du musée, il était temps de rejoindre le siège du conseil départemental où une kyrielle d'élus locaux attendait le prestigieux invité. Un bâtiment drapé aux couleurs rouges et blanches de la principauté mais aussi de l'Alsace. Le président du département n'a pas manqué de rappeler un épisode qui a bien failli déclencher un incident diplomatique majeur, faisant allusion à un article de presse paru il y a un peu plus d'un an. Il évoquait ainsi l'agacement d'un prétendu front monégasque face à l'exploitation jugée abusive des couleurs rouges et blanches par les Alsaciens dans le combat pour le respect de leur identité. Mais soyez rassurés, le démenti de cette information a été publié dès le lendemain, l'article porteur des faits, la date de 1er avril. Tout est heureusement rentré dans l'ordre. Ce ne sont certainement pas les arrêts d'un poisson d'avril qui étoufferont notre volonté commune de poursuivre cette belle relation d'amitié. J'apprécie de me rendre chaque année dans une des anciennes processions liées à ma famille. C'est la raison de notre présence pendant le jour-là puisque les terres de cette région font partie de la titulature de la famille qui a été donnée pendant le 2014 à Mazarin. en reconnaissance de son début. Ces terres sont ensuite entrées dans la titulature de mes aïeux, dans le mariage de Louise d'Aumont-Mazarin, collatérale à la titule cardinale, avec le futur prince honoré de la mère. A l'issue de ce petit rappel historique, le prince a pris le temps de serrer des mains et signé quelques dédicaces avant le dévoilement d'une plaque en souvenir de son passage ici. A Issenheim, quelques heures plus tard, le cortège a été accueilli par une marée de parapluies et de grosses gouttes s'étant invitées au début d'après-midi. Pas de quoi ôter le sourire imprimé sur le visage du souverain qui a pu écouter les éloges formulées par le maire Mark Young. Monseigneur, c'est pour moi et tous les habitants de notre commune d'Issenheim un réel privilège, un honneur et une joie de vous recevoir ici, dans le fièvre de vos ancêtres. Même si les événements et les aléas de l'histoire ont fait que les temps ont changé, vous êtes et demeurez, Seigneur d'Issenheim, et je puis vous affirmer, sans aucun doute ni exagération, que ce lien reste très fortement ancré dans chacune et chacun des habitants de notre belle commune. Je vous remercie, M. le maire, pour cette invitation, moi, chez vous, dans cette journée d'Issenheim, et pour la chaleur de votre accueil. La chaleur et le soleil ne sont pas en rendez-vous, mais je sens qu'il y a beaucoup de soleil dans vos cœurs, et c'est cela qui est le plus important. Dernière étape de cette journée rhinoise, la ville de Tannes, dont Albert II occupe le titre honorifique de comte de la localité. Le maire, Romain Lutringer, l'attendait sur le parvis de l'hôtel de ville. En cette année de célébration du 500e anniversaire de la flèche de notre collégial, il ne pouvait y avoir visite plus emblématique que celle de votre adresse sérénissime. En effet, comte de Tannes, votre venue témoigne des liens historiques qui vous unissent à notre ville depuis 1777, que ce que Louise félicitait aux victoires de Mont-Mazarin, et que vous a honoré Charles Anne-Boris Grimaldi, duc de Valentinois, prince de Monaco. Après le traditionnel échange de cadeaux et le dévoilement d'une nouvelle plaque, Albert II a pu faire la rencontre de cinq anciens membres des petits chanteurs de Tannes qui s'étaient produits durant le mariage de ses parents, le prince Régnier et Grace Kelly en 1956. Dehors, une foule nombreuse armée de petits drapeaux rouges et blancs attendait le prince qui, au sortir de la mairie, a eu droit à un véritable accueil de rockstar. Après un bain de foule, le prince s'est rendu sur le parvis de la collégiale, dont la flèche, cette année, fête son 500e anniversaire. En cette date ô combien symbolique, l'édifice ne pourrait décidément pas rêver d'un invité plus prestigieux. Sous-titrage Société Radio-Canada